Générique Bonjour les amis, on est toujours à Equusievo chez Jérôme Follet, le chef. Alors aujourd'hui on va faire une recette délicieuse, facile, goûteuse, avec des produits d'excellente qualité, des vergers du Colombier. C'est la rabote. Qu'est-ce que la rabote ? Une excellente pomme avec arlette, vous allez voir. Et puis vous savez le verger du Colombier, on l'appelle, il vient nous livrer en direct. En direct, c'est Martha Noyon. Alors comment va Martha ? Très bien. Moi quand je vois ça les amis, regardez, c'est que de la santé en caisse. Parce que trois pommes est loin de lui mettre ça. Voilà. Alors les vergers du Colombier, ils se portent bien ? Très bien. Et puis vous savez où est-ce que c'est ? On est dans les prénoms féminins. C'est un Suzanne. Qui ne connaît pas Suzanne dans la Somme ? Eh bien, vous allez tout connaître du verger du Colombier avec Martha. Martha, ça se passe comment chez vous ? Combien de variétés ? Ça se passe très bien. On a une douzaine de variétés en agriculture biologique. Et on est ravis d'être aujourd'hui, je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous, avec Jérôme. Donc on est ravis. Alors je vois que vous êtes arboriculteur, producteur de pommes et de poires. Et là, vous faites de la transformation. Et ça, c'est ce qui m'intéresse aussi. Parce que vous-même nous avez apporté un délicieux jus de pommes bio. 100% pur jus, sans addition, sans rien du tout. C'est aussi de la santé en bouteille, ça ? Exactement. C'est mieux qu'une certaine boisson, n'est-ce pas, pour les enfants ? Hein ? Voilà. Alors en petite bouteille pour le goûter. Et c'est parti. Alors je pense que vous n'êtes pas seul dans votre entreprise. Parce que moi j'aime bien parler de ceux qui vous entourent. Et vous avez raison. Et elle s'appelle ? Mon épouse qui s'appelle Ariane, qui travaille avec moi, qui s'est installée avec moi en tant qu'agricultrice. Et on travaille tous les deux, main dans la main. C'est bien. Pour proposer le meilleur de nos vergers. Alors vous avez bien tout compris. Arlette, Suzanne, Ariane, suivez le fil, on va faire la recette. Aujourd'hui avec le chef Jérôme, nous allons faire la recette de la rabote. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette rabote ? La pomme jaune à gold, une pomme qui est assez sucrée, de la vergeoise, du jaune d'œuf et du feuilletage. C'est tout ? C'est tout. Alors chef, c'est parti pour cette recette, qu'est-ce qu'on fait ? Alors la rabote picarde avec les pommes de Suzanne. Donc on va éplucher les pommes. Oui. On va enlever le tronion. Et on va remplir l'intérieur de la pomme avec la vergeoise. D'accord ? Donc moi je fais mon arlette. Alors arlette, on parle aux ans d'arlette. Et normalement la recette traditionnelle, c'est cette pomme qui est juste enveloppée, farcie de sucre et enveloppée dans une pâte feuilletée. Et donc moi j'ai voulu donner une autre dimension. Une autre dimension alors. Donc c'est une rabote un petit peu entre guillemets avec un mot que je n'aime pas trop mais revisité. Oui voilà, un peu remis au goût du jour. Au goût du jour. Et puis la rabote, ça a plusieurs connotations. Dans certaines régions, ce n'est pas toujours le même nom mais c'est toujours à peu près la même recette. Tout à fait. Je vais faire du cidre. Pas de gaspillage. Alors là, la pâte feuilletée, nous on a été droit au but, on a pris de la pâte feuilletée je pense. J'ai déjà acheté ma pâte feuilletée. Déjà faite de pâte feuilletée pur beurre. Et là, on met du sucre. Alors, pas n'importe quel sucre, le sucre des Hauts-de-France. Voilà, la vergeoise. Donc là, c'est la vergeoise brune. Alors on étale sur la pâte feuilletée la vergeoise. Ma grand-mère, elle faisait des rabotes. Et vous savez pourquoi je l'épluche comme ça, mes amis ? Eh bien, c'est parce que quand on cassait la plure, eh bien, on n'avait pas de bonbon. Eh bien, ça y est, je n'aurais pas de bonbon. Donc là, mon arlette, je la roule. Alors, cette façon de travailler la pâte feuilletée et le sucre vergeoise, ça s'appelle ? C'est donc une arlette. Voilà, on appelle ça arlette. Cherchez, vous allez trouver. Et cherchez, vous trouverez, c'est le cas de le dire. D'autant plus que le producteur s'appelle Martin et son épouse Ariane. Ça fait qu'on a trouvé, on a vraiment, on a vraiment suivi le fil. C'est beau ça, hein ? Alors, vous faites un boudin. Et ensuite ? C'est un petit peu la méthode des palmiers. C'est la méthode, c'est la même méthode. Et donc, voilà. Alors, on a le sucre vergeoise que l'on a mis sur la pâte feuilletée. Alors, c'est le sucre. Et celui de la betterave. La betterave sucrière. Celle qu'on a dans nos champs en ombre et qui est bien de tradition dans la région des Hauts-de-France. Et la cassonade, c'est toujours pareil. Je pense que le nom est tellement vilain, notre vergeoise, que tout le monde, nos habitants, préfèrent l'appeler la cassonade, alors que de la cassonade, c'est vraiment fait avec du sucre de canne. On est bien d'accord ? La canne à sucre, oui. Voilà. Donc, on va commencer notre montage. Normalement, je répète, la vraie recette traditionnelle, la pâte est enveloppée dans un carré, comme ça, un carré de feuilletage. C'est enveloppé comme ça. D'accord ? Donc, moi, j'ai voulu changer. Donc, j'ai mes arlettes, comme ça. Et donc là, je vais en disposer trois au fond. Pour lui faire une base, pour le faire une base. Ça va me faire une base. Tu poses la pomme sur les arlettes. Dans le petit trou, on met de la vergeoise. Voilà, généreusement le sucre. Bien comme il faut. Hop ! Jérôme, pour quelle raison tu mets de l'œuf ? Alors, pour coller sur la pomme. D'accord ? Pour pas que mon feuilletage lui vienne tomber tout de suite. Donc, ça va clui. Et pour la coloration. C'est comme si, quand on te donne un coup de pinceau, pour colorer, faire la brillance. Voilà. Oh, ça va être bon. Allez, on le met au four ? Allez, c'est parti. Se faire du bien sans se faire de mal, c'est ça la devise du chef Jérôme. Olé ! Après 25 minutes de cuisson, nous allons retrouver notre rabote avec le chef Jérôme. Et voilà ! Chef ! Ouh ! Et voici ! Hum, ça m'a l'air bien goûteux. Arlette dessus, Arlette dessous. Et voilà ! Une jolie pomme Boudjona Gold, des vergers du Colombier à Suzanne, de notre ami Martin. Voilà ! De la vergeoise, très important. Le sucre de betterave sucrière. Et 25 minutes de cuisson à 180. Impeccable ! Une bonne pâte feuilletée, et l'affaire est dans le sac. Est-ce que cette délicieuse pomme rabote peut également se déguster avec une boule de glace vanille, par exemple ? Bien sûr ! Sans problème ! Sans problème ! Ou un petit peu, une crème double, légèrement montée, et juste posée dessus pour la gourmandise. Je me doutais bien que vous alliez rajouter votre touche de chef ! Si au dos met des petits bouchons, on se régale ! Allez, à tantôt ! À bientôt ! À bientôt ! Merci du bon accueil ! Merci !